Musique Et on se retrouve pour la deuxième partie de ce live Sur le robot de la Maker Fight Alors première partie on a travaillé sur les moteurs Qu'on avait commencé la semaine dernière Et qu'ici on est venu souder, câbler Avec les câbles qui vont bien à 90 degrés Donc n'hésitez pas à aller revoir la première partie Si vous débarquez sur le live Ou sur cette vidéo en replay Et là maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va regarder la partie plutôt modélisation Et comment dire Support sur le robot Et on va tout de suite Ouvrir FreeCAD et regarder ça Regarder ce que j'ai fait cette semaine Et ce que j'ai imprimé Bonsoir La zig de tueur Ah bah ça va faire très très plaisir Vous aimez bien cette zig là ? Il va être content Plastic Yogi C'est cool Merci le Lomana Bienvenue, bienvenue La première partie c'est C'est très classe Bah écoute il va être très 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 content Je lui dirais Ça va peut-être le motiver à faire De la musique de nouveau Allez go Voilà Alors du coup la semaine dernière On s'était arrêté Juste sur la modélisation Enfin juste Ça nous avait pris quand même 3 heures La modélisation complète du moteur Qui est ici Et on avait modélisé la partie avant Le support avant Ce que j'ai fait là pendant cette semaine C'est que du coup je l'ai s'y maîtrisé J'ai modélisé une partie de fixation arrière Aussi J'ai modélisé un petit insert entre les deux Pour pouvoir Pour éviter en fait que les moteurs se touchent Ou qu'il y ait des problèmes Ou que les cosses Voilà Pour juste séparer en fait Il n'y a que cette propriété là Et j'ai commencé aussi à modéliser Les roues Dans le cas Où on utiliserait Des roues en direct sur les moteurs Ce qui était un peu l'idée Qu'on avait jusque maintenant Et ce que je vais vous expliquer un petit peu Juste après Donc voilà où on en est Alors ce que j'ai imprimé C'est toutes les parties qui sont en orange ici Le orange foncé Pour éviter d'utiliser beaucoup de plastique J'ai juste imprimé la partie Centrale en fait Je n'ai pas imprimé toute la partie Tout autour Par contre on n'a plus les mêmes caches Autour des moteurs cette fois Hein ? Ah je ne sais pas de quoi tu parles Erickson Je vais attendre que le chat réagisse Donc du coup Voilà sur la partie moyeux des roues Je n'ai pas tout imprimé Pour vérifier que ça fonctionne Et du coup ce que je voulais faire C'était les assembler Et faire des petits essais de couple Ce soir Le soucis C'est que les vis Les écrous que j'ai commandés Ce ne sont pas les bons écrous Je vais vous expliquer ça dans un instant Donc là je vais vous montrer un peu Comment ça se présente Et quelles sont mes deux options Pour pouvoir Comment dire Bah en fait Driver mon robot Le faire rouler Tu vas utiliser le moteur de ce soir Oui 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 exactement Je vais utiliser le moteur de ce soir Mais du coup c'est les mêmes moteurs C'est bon C'est ce qu'on a modélisé la dernière fois C'est ok Comment tu rends solidaire les roues au moteur Ah Et bien voilà Et bien du coup On va aller regarder ça Juste à côté Ça sera plus parlant Avec les pièces que j'ai imprimées Qu'avec la modélisation je pense Parce que du coup Il y a toutes les pièces qui sont présentes Donc on va aller tout de suite Côté atelier Wouh Alors On retrouve nos deux moteurs Voilà Ici J'en bouge l'écran Ça c'est un petit peu compliqué à chaque fois comme setup Alors On va assembler tout ça Alors déjà On a la partie arrière Donc Celle là je ne l'ai pas nettoyée Juste pour vous montrer quand même Donc c'est des impressions que je fais Très rapidement Et c'est des impressions qui sont faites Avec une buse de 1 mm Voilà Donc c'est plutôt des grosses buses Sur des couches de 0,6 mm Et avec 4 contours Ça fait que c'est des pièces qui sont très solides Mais surtout qui s'impriment vite C'est à dire que là Pour cette pièce là Je pense qu'on est sur quelque chose Qui a duré 40 minutes Donc ça va très très vite Pour faire du prototypage Et l'avantage c'est que c'est Vachement plus résistant Que si j'avais imprimé une pièce en 40 minutes Avec une buse de 0,4 Donc c'est plutôt cool Et alors Je ne peux pas faire des trucs très précis Sur les strates En buse de 1 mm Mais je m'en fous Et en fait même si la pièce Est un peu moche comme ça Avec des filaments Voilà Qu'il y a tout ça Franchement je m'en fous complètement Pour l'utilisation Et l'usage qu'on va en faire Je préfère pouvoir Imprimer plein de pièces Rapidement Et qu'elles soient solides Plutôt que galérer pendant 10 heures A imprimer des pièces Qui soient complètement Bien imprimées En 0,4 parfaite Parce qu'elles vont se prendre dans la gueule Autant imprimer des pièces Très rapidement En 1 mm Et c'est un peu violent Le 1 mm Donc J'avais fait déjà Des Comment dire Des réglages Sur Certains s'en souviennent Sur mon Alors par contre Il faut quand même que je la nettoie Suffisamment Sur mon imprimante Pour que le 1 mm Fonctionne correctement Et soit bon En termes de dimension Et donc là A part Ce petit procédé Des bavurages Que je fais En ce moment Que là Elle est sortie Juste avant le live Il n'y a pas grand chose D'autre à faire Par contre Ça serait bien De le mettre dans le bon sens Bon on va Allez hop Voilà Ensuite Il y a cette pièce là A l'avant Alors celle là Je la réimprimerai Parce qu'elle est un peu dégueu Elle a un peu Elle a un peu sauté Mais bon Dimensionnellement Elle fonctionne Donc là hop Ça vient se fixer ici Et là on va venir mettre Deux vis à plastique Ce que je ferai tout à l'heure Et pareil de l'autre côté Avec le second moteur Hop Voilà Celui-ci se fixe là Et alors du coup Il faut que je démonte Parce que j'ai jamais fait des décès Sur mon précédent moteur Il faut que je démonte ce moteur là Pour vous montrer comment Ça fonctionne C'est du consommable Exactement Rempli à combien de pourcents ? Celle-ci j'étais à 20% Mais en fait Le remplissage Il n'a pas beaucoup Comment dire Ce n'est pas forcément Le truc le plus intéressant Ce que tu veux en fait C'est surtout Avoir des contours Très épais Et donc là Je suis à quasiment 4 voire 5 mm de contour Ce qui est gigantesque Par contre J'ai perdu Un embout Et alors ça Ce n'est pas cool Alors est-ce que c'est cet embout là Pas sûr à 100% Oups On voit combien de jeux Pour que tes pièces s'assemblent Alors justement J'ai fait mes réglages Sur ma machine Donc j'ai une machine Qui est réglée à 1 mm Et j'ai une deuxième machine Qui reste à 0,4 Et donc j'ai prévu Pour avoir Pas de jeu du tout Pour ne pas m'embêter Avec le jeu Alors On va démonter aussi Décidément Ça c'est le moteur Du robot Qui est déjà fait Donc on va essayer De le remettre Quand même Dedans Sur le tournevis Depuis le début Comment ça Sur le tournevis Depuis le début Non Non C'est pas sur le tournevis Ah oui Non C'est pas le même Non C'est pas la même taille Oui Non J'ai compris Ok D'accord Non C'est pas celui là Que je cherchais En fait Comment as-tu fait Pour modéliser Les moteurs Sur fricade Eh bien écoute Manualroll01 Je t'invite A aller voir La rediff Du live Qui est sur ma chaîne Qui est sortie Vendredi soir Sur ma chaîne YouTube Et dans lequel On a fait Toute la modélisation Ensemble Sur le live Avec le chat Et du coup Ça te montre Exactement Comment j'ai fait Et tu peux même Réutiliser Les modèles Si tu le souhaites D'ailleurs Hop Je vais aller chercher Ma boîte devise Alors Ça Ça C'est rigolo Cette boîte de vis Je la cherche Tout le temps Une boîte de vis Ça plastique Et elle disparaît De manière continuelle C'est bon ça Moi je le dis C'est le sorcellerie C'est incroyable Ça Qu'est-ce que j'en ai fait Encore Très bien C'est une toute petite Boîte de vis Je pense qu'elle est Trop petite Merci Stanixia Bienvenue Écoutez Je vais revisser Mes vis Et puis Je les retrouver Je la retrouverai Non je ne la chercherai pas Voilà Donc vous voyez Hop Il y a deux vis À l'avant On vient visser ça Merci Tom Photography Bienvenue On vient visser ça À l'avant De notre moteur C'est dur C'est long Merci Barba Tout au mieux C'est rigolo ça Barba aussi As-tu une barbe C'est important C'est important Non Si on s'appelle Barba Il y a le livre Où est-ce que j'ai mis Cette boîte de vis C'est fou ça À la recherche De la boîte de vis Perdue Elle est beaucoup trop petite C'est pour ça que je la perds Il y a un raid Bah oui Je me suis demandé Si c'était un raid ou pas Ou alors il y a une préparation De raid Les gens regardent Ce que je fais Attention En tout cas N'hésitez pas Je pense que le robot Sera prêt pour la Maker Fait Bah j'espère En même temps Je me demande même si Je croise les doigts Pour qu'il y ait la Maker Fait Cette année Mais j'ai peur Au vu de ce qui se passe En ce moment Non il me faut vraiment Cette boîte de vis C'est horrible Qu'est-ce que t'en as fait Il fonctionne Je vais regarder au même endroit Forcément Ah Elle est beaucoup trop petite Du coup Je ne la trouve jamais La boîte de vis Pas de soucis Non c'est parce qu'il y a eu Beaucoup de monde Qui s'est abonné En même temps Du coup Les gens ont cru On se fout Bonsoir Flymic88 100 personnes Ah ouais Effectivement On est 100 Pas mal Mais ouais J'aimerais bien Qu'il soit prêt Après en vrai Vous allez voir La suite va aller Relativement vite Là surtout Ce qu'il faudrait C'est que je finisse Mon atelier Pour pouvoir faire De la soudure Mais en vrai Après Il y a une journée Deux jours de soudure Peut-être Une fois que tout est prêt Ça va vite J'ai rien à commander A priori J'ai tous les équipements Ici Au niveau du câblage De l'électronique Tous les choix sont déjà fait Donc non Ça va aller assez vite Au final Recommandations Twitch Ah super Ça fait plaisir Accroche ça sur le tableau De vente Mais grave En fait en général Je la mets là-bas Et quand je range J'ai tendance A prendre toutes mes boîtes Et la ranger Dans mon armoire Là où il y a toutes mes boîtes Et donc du coup Voilà En fait Il sait ce qu'il sait Ce que c'est le problème C'est que là Il y a un grand sticker Et donc du coup Quand il y a ça Je ne vois pas que c'est des vis C'est con Bref On a Les deux vis Qui sont fixées dedans Alors il y a juste ça Qui n'est pas Qui n'est pas solidaire Du moteur Mais ce n'est pas grave En fait Parce qu'une fois Que tout ça C'est fixé Ensemble Voilà Lui le moteur Il ne peut plus bouger Honnêtement Il ne peut pas se passer Grand chose S'il se passe quelque chose C'est qu'on a pris Un coup tellement grave Qu'honnêtement Ce sera le cadet De mes soucis Cette partie là Donc On a quelque chose Qui est Prêt Et fait Et donc du coup De l'autre côté Vous voyez Ça va en traversant Avec des vis Qui vont se mettre Sur une plaque À l'arrière du robot Voilà Qu'est-ce que c'est que ça Oh Ne pas perdre la vis Attention Ça c'est Ça c'est pas très bien ça Ne pas oublier De remettre la vis Pour y faire une compétition Entre le robot de 2020 Ah ouais mais Comme on a la même Le même La même astuce Et d'un côté Ça serait un petit peu compliqué Mais oui Ça pourrait être intéressant Mais Kirby Ah non pas des Kirby On va se les faire Nier J'ai vu des Des Comment Des barres Justement Des profilés Je vais y arriver 2020 Se faire Mais démonter Je me demande Si c'était pas du 20 25 C'est possible ça du 25 Je crois que ça existe Voilà Donc l'idée C'est que ça va être monté Comme ça Voilà Sur une plaque Boum En acier Vissé sur le châssis Soudé sur le châssis Et ça Vissé Sur la plaque en acier Donc ça ne bougera plus Et alors Deux solutions À partir de là La première solution Consiste Ça c'est Mon robot À venir mettre Les roues Directement Montées Sur les moteurs C'est quelque chose Qu'on n'a jamais fait Les années précédentes En général On mettait Pouly Il y a deux ans Et Chêne L'année dernière Pour justement Avoir un étage de réduction Des roues plus grandes Et avoir un axe Beaucoup plus solide Que juste les axes moteurs Cette année Comme on veut faire Un robot plus petit Du coup les roues Sont plus petites aussi Elles font 95 mm de diamètre Donc ce qu'on s'est dit C'est que 95 mm de diamètre On avait fait les calculs Je vous souvenais La semaine dernière Et on s'est rendu compte Qu'en fait Les moteurs suffisaient largement Et même qu'on serait Un peu limite en vitesse Donc il fallait absolument Qu'on les monte en direct Ou alors avec Une liaison de 1 pour 1 Voilà Donc Comment est-ce qu'on va Fixer les roues dessus Donc ça c'est une partie Du moyeu C'est le moyeu mais réduit Vous vous souvenez Ce qui vient d'arriver Voilà Sur la CAO Ça c'est le moyeu complet Et donc Il y a le pneu Qui va arriver dessus Et donc moi J'ai réprimé Que la partie intérieure Et alors Comment Enfin Qu'est-ce que c'est l'idée L'idée de base C'est de se dire On prend un écrou C'est ça que je voulais faire ce soir Mais je ne pourrais pas le faire Voilà On prend un écrou Un bon écrou Voilà Qui vient se visser Normalement sur Ce pas de vis Ici On va lever ça Voilà Et cet écrou Ou ces écrous Parce qu'on peut en mettre Un ou deux On vient les glisser À l'intérieur De la roue Il est mal parti Mais Vous avez l'idée De toute façon Je ne pourrais pas le monter Voilà Une fois que c'est fait Hop On vient visser ça Et alors ce qui s'est passé Je vous le dis Pour ceux qui veulent effectuer La même opération que nous Ça ici C'est du 3 huitième De pouce 24 UNF Ça veut dire Pas fin Pas un spécialiste en mécanique Mais voilà Ça veut dire pas fin Si vous preniez du 24 Du 3 huitième De pouce Ce que j'ai fait là Mon erreur J'avais déjà fait précédemment Je vais continuer à refaire Et bien ce qui se passe C'est que ça ne va pas standard Pas normal Ce n'est pas fin Et donc du coup Ça ne va pas dessus Faites attention Aussi Du coup Parce que Comme il y a des années Où on a dû Taronner Les poulies Ce n'est pas du ISO Effectivement Comme on a dû Taronner des poulies Ici Et bien les premières poulies Que j'ai taronné Je les ai taronné Avec un tarot J'ai écouté très cher D'ailleurs Qui est Du 3 huitième 20 BSF Voilà Je me suis trompé Parce que Ce n'était pas noté C'était marqué 3 huitième Je n'ai pas fait gaffe C'était la première fois Et je n'ai pas lu tout le reste Et donc du coup Quand j'ai taronné Ce qui s'est passé C'est que j'ai essayé J'ai essayé J'ai essayé de le faire rentrer J'ai forcé Je me suis dit Tiens c'est bizarre C'est un peu étrange Et il se passe que Voilà Il est là Et je ne peux plus le sortir Parce qu'effectivement Ce n'était pas du tout Le bon pas Et donc du coup Tout est foiré Et je ne sais pas du tout Comment je vais réussir A sortir ça Peut-être un jour Je vais garer Donc J'en ai repris Chez RS 24 UMF Voilà Et donc du coup C'est ça Et mes écrous UNF Sont arrivés Mais ils sont arrivés Hier soir Je n'ai pas pu les récupérer Et donc je vais les récupérer Donc ça C'est un peu dommage Donc ça ne marche pas Par contre Voilà Si jamais Vous pouvez le voir Ça c'était ce qu'on avait Tarodé déjà Et ça fonctionne Ça fonctionne nickel Le problème C'est que Je vous l'avais déjà expliqué La semaine dernière Si on fait juste ça Non pas de ce côté là Si on vient juste visser Arriver Si on l'a sorti Ce qui va se passer C'est que dans un sens Le couple Qu'on va lui demander Va faire que Ça va se revisser Donc ça va se serrer Donc il n'y aura pas de problème On va pouvoir Entraîner notre robot Mais si on tourne Dans l'autre sens Ce qui va se passer C'est que Notre truc Hop Il va se dévisser Et c'est pour ça Qu'on a Vous vous souvenez La contrevis Avec un pas À gauche De l'autre côté Qui vient du coup Faire pression Dessus Et merci Shine Doctor Merci beaucoup Au moins il tient Ah oui l'ancien Il tient Il n'y a pas de problème Donc du coup On a cette contrevis Qui vient serrer ça Et donc Pas à gauche Pas à droite Le truc est maintenu Comme dans une perceuse Et donc il n'y a pas de problème Et bien L'idée à l'intérieur de ça C'est de faire exactement La même chose Je tire Je tire Je tire Voilà C'est de se dire On met l'écrou Voilà Ou les écrous Parce que j'ai mis la possibilité D'en mettre deux On vient visser ça On vient mettre Notre vis à l'intérieur Et voilà On est serré Sur Notre roue Alors ça a l'air un peu Frêle comme ça Mais en vrai Avec les deux écrous Vous allez voir Que ça tient bien Le souci Il y a C'est que quand on fait ça En fait Le seul chose Qui vient supporter Le poids du robot C'est L'axe du moteur Et surtout Surtout avec une roue large Comme celle qu'on a là Avec un pneu de 55 mm Et bien en fait On va avoir du rotulage Un petit peu Et donc on a un risque Soit de foirer Notre pas ici à l'intérieur Soit de venir glisser dessus Soit d'éclater notre roue Soit d'éclater plutôt Notre système Quand on va avoir des gros chocs Donc ce qu'il faut faire Quand c'est comme ça C'est que Soit effectivement On rallonge la tige Mais c'est pareil Ça veut dire qu'on tient Sur le moteur Et moi j'aime pas trop Soit ce qu'on fait C'est qu'on vient mettre Une autre tige De l'autre côté Voilà un autre axe Et on vient mettre Des roulements A l'intérieur de la roue Voilà Donc là mon idée C'était de venir mettre Deux roulements Deux roulements A l'intérieur de la roue Et de venir Avoir un autre Un autre axe Pour pouvoir supporter En fait Les différents efforts C'est pas fou J'ai pas trouvé mieux J'ai d'autres idées Pour améliorer la chose Mais globalement Vous avez l'idée de base C'est d'abord Alors Ce que vous avez pas C'est qu'il y a un roulement Normalement Il y a des spacers A l'intérieur Donc normalement Ça fait ça D'ailleurs ma roue Est pas bonne Mon proto Il faut que je le change Voilà Voilà Et donc globalement Ce qui se passe C'est qu'à l'intérieur De la roue On a ça Voilà Roulement Roulement Spacer Support Voilà Donc C'est un peu ça L'idée Ça c'est la première idée Si jamais on veut se mettre En direct Sur les moteurs L'autre solution Et c'est de reprendre Ce qu'on faisait avant Et bien c'est de se dire Plutôt que de faire ça Et bien on va reprendre Notre technique d'avant Avec Une Pas une réduction Mais du coup Une transmission Et de faire une transmission Refaire une transmission A poulie courroie Donc avec Bien parce que j'ai déjà Deux poulies qui sont prêtes Si jamais il faut L'idée d'un côté Spacer Égale Entre toi Oui excusez-moi Excusez-moi C'est pas des spacers C'est des Vous avez une idée De comment ça s'appelle En skate Ils appelaient ça Des spacers aussi Et comme c'est des spacers De skate Je vous avouerai Que j'ai repris Le terme direct Mais en vrai Effectivement Spacer Égale entretoise Bah je ne sais pas Une entretoise En fait Du coup Entretoise Mais sans filetage Non c'est bon Du coup J'ai pas entendu Tu as commandé Des écrous Au pas spécial Oui avec un pas spécial Effectivement Donc 24 UNF Du coup Est-ce qu'il y a du frein filé Sur les écrous Ah bah il faudra Il faudra des deux côtés Mais ça suffira pas Et donc ouais La deuxième solution C'est de repartir Sur des poulies Voilà Ici De venir mettre Alors vous imaginez Que c'est des roues Voilà De venir mettre les roues A cet endroit là De mettre Dans les poulies Dans les roues Les poulies De venir mettre Les courroies Clac clac Comme ça Et de faire Une liaison Un pour un En fait Sur mes roues Voilà J'ai tout ce qu'il faut Pour le faire Si on voit Que ça marche pas Ou que ça marche mal Dans l'autre sens Ou qu'on a besoin De réduire un petit peu La taille du robot Et bien ça sera Une solution Qu'on pourra Mettre en place Le gros avantage De faire ça C'est que du coup On va pouvoir Tendre les moteurs Tendre les courroies Pardon Et avoir un seul Et même axe Voilà Pour fixer les deux roues Ce qui est bien Parce que du coup Sur mes roues Je peux mettre Un roulement d'un côté Ce que je vais faire C'est que je vais mettre Un roulement Comme ça De ce côté là La même chose De l'autre côté Voilà Et puis du coup Ça sera maintenu Sur deux roulements C'est le truc le plus propre Qu'on peut faire Et c'est ce qu'on a fait Les années précédentes Donc voilà Les deux options J'ai pas encore choisi Je me laisse encore Un peu de temps Pour choisir Et de toute façon Le système Il est équivalent Si jamais Il faut qu'on fasse Un changement D'un côté au-delà Et je vais remettre Ce truc là Plus les roues S'auront mieux proposées Car plus en intérieur Exactement Mais après les roues Elles sont forcément En intérieur Moi j'ai pas de roues Qui dépassent Parce que J'aime pas ça Et que Effectivement Ce qui est important Dans un robot de combat C'est de se déplacer Et si vous commencez A plus pouvoir vous déplacer Parce que Vos roues sont touchées Je trouve que c'est un peu dommage Ça veut dire que votre design A pas été bien Ça a pas été bien pensé Ou qu'il y a eu un autre souci Donc non On protège les roues En cas de rupture Des courroies Oh Bon alors là C'est des courroies Qui sont un peu fines Mais J'ai pas sorti les autres Mais normalement Je mets des courroies De 10 millimètres Franchement Pour détruire une courroie Faudrait vraiment y aller Pour le coup Ce serait vraiment violon Schwarz Vador Salut Hello Tu fais quoi Ah bah c'est bien J'y vais re-toi A te donner la ref On travaille sur le robot Un robot de la Maker Fight Robot de combat Du coup Donc voilà L'idée Et j'ai pas encore choisi Donc je vous disais C'est encore un petit peu En attente C'est pour ça que j'attends Les écrous Pour pouvoir faire Les essais de moteur Fixer tout ça Sur une plaque Et voir ce que ça donne En termes de charge En termes de répartition Des efforts Etc Donc là on est encore Un petit peu dans du prototypage Moi ce que je vous propose De faire ce soir C'est du coup De travailler sur une autre partie Du robot Qui est tout au moins Aussi importante C'est l'arme du robot Et surtout sa fixation J'ai besoin de faire Une fixation Voilà Un peu personnalisé En tout cas j'ai envie D'essayer pour voir Ce que ça va donner L'arme du robot Si on se dit que Les roues sont ici Etc C'est pour ceux qui sont Et vraiment Quand on aura fait La structure du robot Donc moi ce que je Ce que je voudrais faire ce soir C'est de travailler Sur la fixation Plutôt Ici De mon De mon arme Et Des fixations J'en ai Déjà Pour la deuxième solution Moins complexe Plus solide Ah bah clairement oui Je pense aussi Ouais Enfin moins complexe Elle a des avantages Et des inconvénients Pour les avoir fait Les années précédentes Il y a des choses Qui peuvent être Un petit peu compliquées Ça dépend comment On conçoit le reste Des courroies Avec une 13 Oui oui Bah de toute façon Regarde Alors tu le vois Vous voyez peut-être pas Mais dans celle-ci Il y a des brins En fait métalliques À l'intérieur Et donc franchement Pour les arracher Honnêtement Il faudrait vraiment y aller Moi je Déjà rien qu'à couper Ça serait C'est déjà un bon Pour sortir la scie à métaux Pignon de vélo avec chaîne Ça c'est ce qu'on a fait L'année dernière Ça je l'ai déjà Il est derrière moi là Il est là Il est là Je l'ai avec chaîne Mais ça prend beaucoup de place Alors on a déjà une fixation Ce sont des fixations Qui sont faites pour Voilà Et Si je la mets dessus Ça marche hein Il n'y a pas de problème Mais j'aimerais bien La refaire mon impression Pour rader Et vous allez me dire Mais pourquoi ça Moi j'ai etc C'est surtout pour essayer Pour voir ce que ça peut donner Parce que le problème Avec cette pièce là C'est que Alors moi j'ai pas la Je sais pas ce qu'il faut ici Pour pouvoir refaire des pièces En tol pliée etc Mais le souci C'est que déjà Il y a du jeu Et que si vous regardez bien En fait La pièce qui est là Elle a un petit angle Elle est comme ça C'est une pièce qui est boulée Donc c'est pour voir la démouler Et le souci c'est que du coup J'ai beaucoup de rotulage Ce qui fait que dans le robot précédent Le système quand il sortait Il avait tendance à partir un peu Dans tous les sens Ça c'est la première chose La deuxième chose C'est que j'ai vu Beaucoup de robots utiliser Ces systèmes là Et en fait Ce qui casse C'est pas ça Parce que ça Faut vraiment y aller Pour la casser C'est pas non plus La fixation au milieu Parce que c'est pareil Ça pour le casser Il va falloir y aller Non c'est toute cette partie là C'est le corps Qui casse Or moi Ça si ça casse Je le change Ça si ça casse Je le change Si le corps casse Je suis dans la merde Donc Ce que je veux faire En vrai C'est un support Qui soit un support fusible C'est à dire que C'est de l'impression 3D C'est solide Mais pas trop Et donc du coup Si ça pète C'est pas grave Je le prends Je le change Voilà Et ça me coûte moins cher De refaire plein de pièces Pour pouvoir les changer A cet endroit là Que de devoir changer le corps Donc La raison de pourquoi J'ai envie de refaire Cette pièce là En impression 3D Et réfléchir à comment Qu'est-ce que ça veut dire De faire une pièce solide En impression 3D Pour cette partie là Donc voilà l'idée Je ne cautionne pas Ce qu'on conseille Alors qu'en fait C'est un rêve Libérant les robots Altas Effective Après nous On fait partie Des robots sympas C'est à dire que nous On gagne Mais en immobilisant L'adversaire On détruit jamais Le robot adverse Ce que je considère Jusqu'à maintenant J'ai encore un peu de mal Avec le fait De détruire le robot adverse Parce que je sais Ce que ça prend comme temps Et je sais Ce que ça peut faire Même quand on sait Que le robot peut être détruit en face Je sais ce que ça peut faire De voir sa création Défoncer Donc j'ai tendance Plutôt à dire Bon on fait un robot Mais un robot cool Ça a payé Vu qu'on a gagné Au moins une fois La revolution Donc voilà Qui va nous occuper Pour cette deuxième partie De live Et je mets ça De côté Et on va sortir Du coup On va ranger un peu Toujours pareil Et on va sortir Les crayons Les crayons Les crayons Alors ça c'est là De vis On laisse ça là Je le range Attends J'ai une petite peau pote là Ça au moins C'est pas qu'on peut continuer Et je perds pas d'affaires C'est bien Impeccable Et on va prendre Le tableau Oh Ok C'est un vieux Reste du Un vieux Reste du live Je vous rappelle Les lois de la robotique Asimov Et on sait que Le principe De ces trois lois C'est une réflexion Philosophique Sur Sur ça C'est à dire que Les trois lois Elles ont été écrites Aussi Dans le but Dans les romans De les enfreindre Et de jouer En fait Avec cette 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 réglementation En fait C'est à dire que Ça ne tourne pas Les trois lois Ça ne marche pas C'est justement Tout le but Des bouquins d'Asimov Parler de ça Et c'est du coup Très intéressant Les châssis jeunes C'est drôle ça Alors Les crayons C'est parti Mon idée Si on prend Le verre On va le mettre à côté Je vous explique La base de l'idée Et après On se lance C'est que Quand on fait De l'impression 3D Si ça c'est ma plaque Ou j'ai imprime On va imprimer Des couches Dans ce sens là Donc Bas vers le haut Voilà On va avoir Un système Le souci C'est que Quand on a une pièce Qui est imprimée Comme ça De bas Vers le haut Avec des strates Dans ce sens là Tout ce qui va être Effort Compression Ça va bien se passer Et tout ce qui va être Effort Par exemple De ce type là Typiquement avec un axe Qui passerait à travers Un rotulage Ou Des efforts En traction Tout ça en général Ça se passe Plutôt mal Parce que du coup Ça vient Casser Un endroit Sur une strate A l'endroit Où c'est plus fragile A l'endroit Où une strate A moins accrocher Avec la strate précédente Et si vous ne croyez pas Ou si le sujet vous intéresse Je vous invite A aller voir La chaîne de CNC Kitchen Qui a fait énormément Et qui fait énormément De tests Là dessus Sur l'impression 3D Et on voit que Souvent en fait Effectivement Le problème C'est la Cohésion entre couches Oui cisaillement Schwarz-Wader Merci Et donc du coup Ça c'est un problème Quand on veut faire Des pièces solides Parce que du coup Il faut qu'on réfléchisse A comment on va concevoir Notre pièce Pour que justement Bah en fait Ce truc là Arrive le moins possible Aux endroits Où il va y avoir Des efforts Assez importants Donc et vous Il a sorti le coca Il va plus dormir Ça a chumé Jamais les enfreintes Interprétées Mais jamais enfreintes Jamais enfreintes Interprétées Justement C'est ça qui est intéressant Et crayons Sur la boutique Ah ça serait drôle J'ai du budget Je ne me trouve pas Actuateur Ah non j'ai pas de budget Du tout Actuateur tu as C'est une bonne centaine d'euros Ah non non ça c'est un actuateur Que j'ai eu sur AliExpress Il coûte vraiment pas cher Tu peux en trouver Genre à 10 balles Non non justement J'ai pas de budget Mais quand on prend Des très très bons Parce que je sais Qu'il va être pété Donc je n'en prends pas Forcément des très chers Mais quand on prend Des très très bons Effectivement Ça fait plusieurs Certaines d'euros Mais je ne suis pas là dessus Clairement pas Heureusement Les pièces Une imprimante Exactement Une droïde C'est exactement Là où je voulais en venir Comme la menu Il y a un sens Pour les chips C'est exactement pareil Effectivement C'est à ça qu'on voit Une personne qui travaille Bien le bois Et ceux qui ne travaillent pas Forcément bien le bois Parce qu'il n'y a pas Cette connaissance De comment ça fonctionne Effectivement Du coup si on part de là Et qu'on reprend Cette pièce là Vu la taille La tête de la pièce Le plus simple Ce serait Soit d'imprimer la pièce Comme ça Voilà Dans ce sens là Le souci C'est que Comme mes efforts Ces aimants Ils vont être ici Du coup Mes strates Elles sont dans ce sens là Directement Ça va péter ici Par ici Je l'imprime dans l'autre sens Bref Je suis un peu embêté Donc Mon idée C'est qu'on va refaire Une pièce qui ressemble à ça Qui va être un peu plus épaisse Forcément Mais surtout En fait Les deux côtés Qui sont ici On va les imprimer A plat C'est que Basiquement l'idée C'est de faire Une pièce Deux pièces Comme ça Imprimées Dans ce sens là Une autre pièce Au centre Ici Donc c'est cette pièce là Une autre pièce Au centre Imprimée Pareil Comme ça Voilà Et Pour les insérer Eh bien Ecoutez Si on se mettait Des inserts M5 Sur les côtés Insert M5 Ici Voilà Et après On vient Emboîter les pièces Comme ça Dans l'autre sens Puis là Au milieu De grands trous Alors ici Du M8 Là Du M5 Voilà Comme ça On est cohérent Avec nos supports En termes de fixation Et puis on va essayer On va voir ce que ça donne Il a réussi à nous les sortir Ce soir Bien sûr Bien sûr Il fallait bien qu'on parle De l'intérêt à un moment Ou un Donc voilà L'idée Qui va être réalisée Et en fait finalement On va reprendre Le design de ce truc là Sauf qu'on va lui remettre Énormément d'épaisseur Pour pouvoir Refaire le même principe Voilà l'idée Les amis Indispensable Sinon ça marche pas Exactement On va surtout aussi Limiter un petit peu La hauteur Parce que je voudrais Être un tout petit peu plus bas Parce que j'ai pas beaucoup de hauteur Donc en fait Ici on va commencer On va commencer Un tout petit peu plus bas Sur notre système 4 M5 Plutôt que deux tiges Euh Oui Si tu découpais ça Dans l'acrylique Ah non Ça exploserait directement L'acrylique C'est très mauvais matériau En termes de résistance Deux tiges Dans ce sens là Écoute deux tiges Ça pourrait le faire aussi Ça pourrait être Deux vis traversantes Je sais pas On va essayer les deux En fait j'ai envie d'essayer Les inserts M5 Pour voir un peu Ce que ça tient comme effort Ça sera Ça sera un proto Et un infil en géroïde Et c'est super solide Avec le infil en géroïde J'ai pas l'habitude De l'utiliser Là ça serait Une belle manière De l'utiliser C'est la façon du sabre japonais Et matière dure Au milieu Attends Et plus dur à l'extérieur Ça absorbe Bah en fait En vrai C'est un peu Ce qu'on fait Dans l'impression 3D C'est à dire Que le contour Et l'extérieur Est très épais Et l'intérieur Est mou En fait non Je vote pour deux tiges Perso Bon écoutez En vrai Vous savez quoi Ce qu'on va faire Ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Un trou traversant Donc au pire Ce qu'il faudra faire C'est juste Réimprimer ce bloc là Avec un diamètre Un peu différent Parce que là Avec les inserts Je vais avoir un diamètre Un peu plus important Que du 5 mm On peut Ça sera Ça sera paramétrique Donc il n'y a pas de problème On peut faire les deux On peut faire les deux Et tester les deux Moi ça m'intéresse Et bien c'est parti On va se faire ça Parce que comme ça Une fois qu'on aura Cette fixation là Les moteurs Qu'on aura tout décidé Que je pourrais faire Une petite plaque Pour voir un peu Comment le robot Tourne Tout ça Ça va nous donner L'encombrement De notre robot Et ensuite Autour On pourra Construire le châssis On fait différemment En fait on fait Complètement l'inverse De ce qu'on a fait L'année dernière Vous pouvez revoir Les lives de l'année dernière Sur le gros robot Qui est derrière moi Et l'année dernière On l'a conçu Dans l'autre sens C'est à dire Qu'on a d'abord conçu La forme du robot Ce qu'on voulait avoir Et après on a essayé De mettre les éléments dedans Donc c'est deux manières De concevoir Il n'y a pas une meilleure Que l'autre Il y a d'autres Qui sont C'est plus ou moins bon Avec des avantages Des inconvénients Etc Et puis on va voir Ce que ça donne Entre les deux solutions Je vais remettre Ça dedans Est-ce que je le remets Non Je vais mettre ça dedans Pour ne pas le perdre Et je devais modéliser Sur Fricade Exactement Enfin je modélisais Avant sur Fusion Et je suis passé à Fricade Cette année Après le live Avec monsieur Bidouille Et alors regardez les amis Regardez Hop On passe sur le PC C'est à haut Par contre je vais tourner Ça ici On va s'ouvrir Une nouvelle fenêtre Je vais fermer ça Parce que je n'en ai pas Forcément besoin Est-ce que je vais en avoir besoin Non je n'ai pas forcément besoin On va fermer le moteur Et on va réouvrir Un nouveau truc Et merci Tieno23 Bienvenue Et regardez Regardez je vous l'avais dit La semaine dernière Je vous l'avais promis Parce que je trouvais Que ça manquait D'une caméra en plus Alors j'espère qu'elle fonctionne Pas comme au début du live Attention Oh oui ça marche Regardez Il y a mes doigts Ah non Ah elle est déconnectée Attendez Que se passe-t-il Que se passe-t-il Non La surprise ne marche pas Ah c'est le live du fail Sur les caméras Alors attendez Ah c'est peut-être Cette caméra là Qui avait planté Donc celle là fonctionne Non Ah but Je suis dégoûté Alors attendez Je passe en mode studio Je reviens vers vous C'est une catastrophe là Ce soir les caméras Pourquoi ma logitech ne veut plus Ah yes C'est bon là Normalement vous devez voir Ah impeccable On revient Voilà Et du coup Vous avez quand je mesurais En fait vous allez savoir Ce que je mesure Parce qu'en fait Là des fois je mesurais Beaucoup de choses Et c'était un petit peu Invisible pour vous Et donc maintenant Vous voyez mes doigts Avec un peu de latence Je suis désolé Je ne sais pas ce qui se passe Ce soir J'ai des soucis sur mes caméras Je vais revoir ça Mais au moins vous avez ça Euh Merci au moins de kit Realisé en 3 heures Ouais exactement Bon on a pris notre temps Mais c'était pas forcément évident Tout le temps Typiquement un problème De débit USB Ouais je pense qu'en fait Non mais alors A parenthèse A parenthèse Le gros problème ici C'est que j'ai beaucoup d'USB Branché un peu partout Vous voyez J'ai un hub USB là-bas Pour mes caméras Pour ma laser etc Là j'en ai un autre Parce que j'ai d'autres caméras ici J'en ai un autre qui est ici Et à l'arrière de mon PC J'ai clairement un manque De prise USB Donc tout ça se partage Voilà Et clairement il faut que je fasse quelque chose Et là je suis arrivé à un point Où ça plante quoi Régulièrement En tout cas aujourd'hui ce soir Et donc c'est un problème Et donc il va falloir que je Trouve une solution Pour que ça fonctionne correctement On voit le bout de bras de 22 Je voyage dans le temps Ah c'est compliqué hein Non mais Là j'en suis à Une, deux Trois Quatre caméras Il y a un micro Il y a plein d'autres trucs USB Qui sont branchés dessus Enfin Cinq caméras Parce qu'il y a le microscope Mais je l'ai débranché Parce que je me demandais Si c'était pas celui-là Qui était problématique Enfin bref Il va falloir que je fasse des trucs Oui effectivement C'est aussi une possibilité Raspberry Pi J'en ai quelques-uns Je pense que je vais passer là-dessus Ouais exactement Bon allez On va pas parler de ça Même si c'est intéressant Mais ouais Il faut que je trouve Une manière de faire Un peu plus propre Et il y a aussi Une autre solution C'est J'ai commencé à regarder Les cartes PCI Pour ajouter des USB Voilà Je pense que si ça Ça lui fera du bien Au PC Ouais bah oui Maintenant il faut installer Une carte PCI Avec des portes USB Voilà exactement Alors On va modéliser ce truc là Donc on va le modéliser En trois pièces En deux pièces Cette pièce là Cette pièce là Et après Bah celle-là Et celle-là Ce sont les mêmes Donc On va créer un corps On va créer une esquisse On va commencer On va commencer On va commencer On va pas On va pas créer l'esquisse On va créer un plan Z-Y On va afficher l'origine Sélection Voilà Et ce plan On va le décaler Alors je sais jamais Non c'est pas ça Je crois que c'est Z là Du coup Voilà voilà C'est le problème Que j'avais eu la semaine dernière Et on va le décaler Comme ça on va avoir Notre plan milieu Qui sera le plan milieu De notre pièce Voilà Donc plutôt que De travailler avec un plan Qui est décalé On va prendre le plan Au milieu de la pièce Qui va nous simplifier Énormément notre conception Pour la suite Alors on a combien Entre les deux C'est pas très précis Notre pièce On a 20 à priori Voilà Et alors là Sur notre Qui est-ce ici Combien on a On a 18 Alors c'est intéressant Est-ce que je laisse Du rotulage Un peu ou pas On va le faire au plus juste Et on va voir Est-ce que c'est mieux Ou est-ce que c'est moins bien Donc 18 C'est parti Bon on va mettre 9 Il commence à m'énerver 9 Allez C'est bon Voilà Donc on a notre premier plan On peut dégager l'origine Et travailler du coup Dans ce plan là Pour notre première esquisse Impeccable Alors on va dessiner La forme grossièrement On va le faire dans l'autre sens Salut force manio Bonne soirée C'est en full Ça ça serait bien De toute façon Tu avais du jeu Effectivement Là je suis sur J'ai zéro de marge Sur mes impressions Justement J'ai paramétré mes impressions Pour ne pas Pas avoir de besoin De mettre Du jeu Alors on va faire L'arrondi tout de suite J'ai pas envie De le faire Avec un Ce sera mieux Ok Voilà Avec un congé Merci Ah ouais Minuit 21 Là je commence C'est le moment Où généralement Ça commence à être dur Ça commence à être dur Voilà Impeccable On a la forme Basique De notre pièce Alors on va essayer Alors on va essayer de reprendre Les mêmes dimensions Pour certains trucs Là 60 On est à peu près Oh Je m'étais complètement planté Dans le ratio On est à peu près Parce que On va pas faire Exactement La même pièce Alors maintenant Il faut décider Alors est-ce qu'on décide C'est tout de suite Non On va attendre deux secondes On va mesurer Donc la hauteur Entre le trou Et le bas Du verre Pareil On va se prendre Un peu de marge Je me penche Pour un ou deux Allez 22 Donc ça C'est entre Ce point là Et ce point là Merci Mimi Mimi Bienvenue Entre ce point là Et ce point là Qui est le dessus Rien du tout N'importe quoi Entre ce point là Et cette ligne là Je vois pourquoi Mais j'étais parti Sur 22 Ok Ça c'est pas mal Bon après l'angle Est-ce que ça change Quelque chose Est-ce que si Je l'assemble Bon ça change pas Grand chose Non ça change pas Grand chose Donc il n'y a pas De besoin de diriger Merci Jibus Fiasco Eh On a dépassé Les 1100 followers C'est cool Merci beaucoup Ça fait plaisir Paramétra dans la courte Du slicer Ou c'est l'imprimente Qui gère Non non Je paramétrai Dans le côté slicer Pour le coup Le vocabulaire en tête Je fais ça En cours Ok d'accord Ça marche C'est bien C'est bien Parce que des fois Mon cerveau Bloque Recherche Dans son Dans le vocabulaire Et puis le soir À 23h Il dit de la merde C'est quelle école Enfin c'est quelle école Quel niveau Pardon Alors maintenant La hauteur De notre pièce Donc ça c'est la hauteur Du pad Sur lequel on va venir Se fixer Alors là Il va me falloir Mes inserts Les inserts M5 Ils ont un diamètre De 8 mm Donc si je prends Du 10 mm Je vais avoir Du 1 mm De chaque côté Vous voyez Voilà 10 mm Et donc C'est pas beaucoup 1 mm de peau De chaque côté On va se mettre Un peu plus gros On va passer Sur du 12 mm 12 mm Et puis on essaiera De toute façon Voilà Et alors Maintenant Qu'est-ce qui reste À côté C'est le diamètre Ici Alors ça C'est assez facile Puisqu'en fait C'est Le point Voilà C'est-à-dire Qu'il faut Dans le bon sens Quand c'est fixé Comme ça Voilà Ça va être La distance Entre le trou Et le bord De notre Je vais y arriver De notre V1 Et là J'ai 9 Alors on va prendre 8,5 On va se garder Un tout petit peu De marge Voilà Là On a De tous côtés Et alors Ce qu'on peut faire Tout de suite C'est de faire le perçage Comme ça On est tranquille Oh merci Yorzion Bienvenue Bienvenue Comment ça va Le raid Du dimanche soir Dis donc c'est tard Là non 18,25 C'est plus tard Que d'habitude Là il y a un raid Merci Comment c'était Qu'est-ce que vous avez Bricolé Chez Yorzion Soit c'était bien Soit ça a pas marché Quand c'est tard Vidéo sponsorisée Par Coca Je fais de la synthèse vocale Oh Nice Faut que j'aille voir ça Alors Ça parle C'est C'est Kitchin Elle a fait plusieurs vidéos Sur les techniques Ça a l'air bien embêtant Dans l'ensemble Ouais c'est un petit peu compliqué Mais je me suis inspiré Beaucoup de ces vidéos Je me suis rembouffé Toutes ces vidéos Là il n'y a pas longtemps Parce que J'avais besoin De refaire Un petit check-up De tout ce que je savais Sur l'impression 3D Super bien fait Sien C'est Kitchin Toujours Qu'est-ce que vous avez fait Alors du coup Vous avez fait La synthèse vocale Avec le Raspberry Pi Ça devait être cool Merci je l'endure Bienvenue Hop Alors On va Oh bah attendez On peut faire On peut faire Dans un sketch Tant qu'à faire Puisque c'est que Des trous Des trous Donc Hop On va faire aussi Les trous de fixation Tant qu'on y est Qu'est-ce que vous en dites Disons que S'ils aiment La RDM C'est clair C'est clair Il est vraiment Très très cool Pourtant c'est la caméra plateau Qui n'est pas plateuse Vous l'avez fait En Ah 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 Puis une aide Et vous savez Qu'en installant La caméra Tout à l'heure Je me suis dit Bon Ça va se voir un peu Mais ils vont pas le voir Tout de suite Et Bon il a fallu quand même 2h27 de live Pour que quelqu'un Me fasse la réflexion Mais ça va C'est bon Je vais faire du sport Je vais faire du sport Ne vous inquiétez pas Merci Yahoo64 J'ai tendance à me pencher Sur le Sur le truc Donc Ne faites pas une fixette Sur ma benenne S'il vous plaît Il a aussi 3 pulls C'est vrai Pas plus que 2 Pour le coup 2 Il me faut quand même Un autre point central Pour pouvoir faire ma symétrie Voilà Les câbles Et là du coup Boum Une symétrie Avec Mes deux perçages Il me restera plus qu'à côté Ça va aller très vite Ces pièces Dis donc On va pouvoir les imprimer Tout de suite Là Alors 44 Je ne sais pas Alors là Pour le coup Euh 45 On verra bien Salut Salut Bonne nuit A toi aussi Bonne nuit A toi aussi Ailleurs J'avais pas vu Salut Salut Merci beaucoup Pour le renne En tout cas Si tu prends du poids Si tu prends du poids Tu pourras dire Ils sont pas énormes Ça c'est la pièce Qu'on devrait imprimer Donc on a ça Des deux côtés Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'il y a d'ailleurs Dans le série Ah ouais Vous savez qu'on va même Pour pouvoir utiliser Les inserts C'est la tristesse Ah si on va peut-être Pour utiliser Les petits inserts Et si on va pouvoir Utiliser les petits inserts C'est l'intelligence C'est un sportif C'est gentil Pour écouter Pourquoi pas On va finir On va faire la pièce du milieu On va faire la pièce du milieu On peut utiliser le planique J'ai oublié de projeter Hop Voilà Si on peut cacher ça On revient dessus On crée Quand tu veux Bah non YZ Quand tu veux pas mal prendre Ah Voilà En fait la plaque du milieu Ça va être juste Un pauvre rectangle Et Voilà On va reprendre Les centres Ok Alors là par contre Les diamètres Sont plus les mêmes Alors C'est là où on va changer C'est à dire que Soit on met des inserts Soit on en met pas Mais du coup Faudra faire Prendre une décision A un moment ou à un autre Donc là Si on prend des inserts Ça veut dire Qu'il faut que je perce A 5,5 Voilà C'est bizarre d'ailleurs 5,5 Ouais c'est un cuit Plutôt Ça c'est plus facile à mettre Allez 5,9 Je l'ai jamais utilisé Donc je connais pas forcément Ce qui va mieux fonctionner Pour ce type d'un CRM5 Donc on verra bien Ils ont pas compris Ils ont pas compris Est-ce que je peux faire Symmétrie Jusqu'à ça Jusqu'à la face Ici Ça marche Je sais pas Il veut pas Pourquoi il veut pas Dimension Ah c'est dommage Alors Est-ce qu'on peut récupérer La dimension Qu'on avait mis là-dedans Donc c'est le datum plate Du body 1 On va essayer Tiens Body Point Datum plate Point Alors c'est quoi C'est le Z Qu'est-ce qu'il y est Ah Je peux pas le mettre Placement Oh yes Base Z Si je fais ça Non Non ça marche pas Z direction Ah c'était la Z direction Tiens j'ai jamais fait ça On va essayer Alors c'est pas placement C'est quoi Du coup direction C'est mon placement et direction Je suis un peu en Des trucs là Non là c'est bizarre Pour l'instant Pour l'instant c'est du PLA Virtua Labs Et après j'imprimerai ça Dans un truc un peu plus Un peu plus puissant Salut filet minère Bonne nuit Je sais ce que je me dis pour me conseiller Quoi un projet sans insert Mais si attends On va y arriver On va y arriver Par contre je trouve pas Le placement D'atom plane Pour le reprendre C'est un peu dommage D'atom placement Base Z Pourquoi ça va pas marcher Alors C'est ce que je pensais aussi Mais Placement Base Z Et si je fais ça Il me met 0 Alors que normalement Il devrait me mettre 9 Et je devrais me multiplier par 2 Ou alors c'est C'est juste parce que Je dis Ouais ouais Non mais ça me semble Non mais ça me semble Complètement logique En fait Ce que tu dis Sauf que Ça ne marche pas Est-ce que si je fais ça Tiens c'est drôle ça Body Point La template On est d'accord Placement Base Z Ok 0 Par réponse à body Mais d'atom directement Ah Je peux faire ça Ah oui Ah Il peut pas y accéder Peut-être Il a peut-être pas L'autorisation D'y accéder Non Pareil Même problème Salut Moner Not infected Pas le Z Alors du coup Ah c'est le X Mais ça n'a aucun sens Ah oui parce que Ok d'accord C'est le X Ok c'est bon je l'ai C'est le X dans le repère global Mais quand tu viens le créer De l'atom plate Il te demande Par rapport Enfin c'est son repère de référence Alors ça c'est un coup à se planter Ah hop Boom Multiplié par Nickel Ce qui fait que En théorie Si j'affiche ça Je change le datom plate Je mets sur 8 par exemple Ça va changer aussi Cette partie là Nickel Ça marche Euh On va en mettre à 9 Ok Mon Dieu J'ai cru avoir Un P2 P de cerveau C'est Parce que les placements Ce sont positifiquement Global La base X197 Mon Dieu Il y a quand même Il y a quand même Moyen de bien se faire avoir Euh Ok Alors du coup Maintenant qu'on a ça En fait on a les deux pièces On pourrait carrément l'imprimer Donc ce qu'on va faire Quelques chanfrains quand même Non là il va gueuler Effectivement Et tu as le droit de gueuler Tu es Tu as le droit de gueuler C'est normal Voilà Ampeccable Alors par contre ce qu'il nous manque Quand même C'est deux vis Deux trous de vis ici Au niveau du Au niveau de la base Qu'on va revenir sur la base C'est d'ailleurs Pour donner Latérale Base Comme ça Voilà Eh dis donc si on le sauvegardait Ce serait pas mal Maker Fight Donc là c'est Equerre Verbe On est bon Alors Dans base On va recréer Un trou par rapport A ce plan là Alors Ils sont égaux Ils ont un diamètre de 8 On va mettre un tout petit peu plus Pour avoir un peu de jeu À la fixation Et Ils sont symétriques Voilà Avec câble Tu as l'impression De faire beaucoup De traits de construction Pour pas grand chose Mais peut-être pas en vrai Voilà Ah oui j'aurais pu le faire autrement Je suis bête Bon au moins ça sera centré J'aurais carrément pu le faire autrement C'est pas grave Euh J'ai bien envie de le coter Par rapport à ça Et laisser 2-3 mm Entre les deux Alors pour faire ça On va passer En En Wireframe Euh Clac On va choper Cette ligne là On revient Normal Et On va prendre Un point Oups Voilà ici Ce qui va nous permettre De faire notre cotation Voilà C'est vrai Fegate Offshot Offshot Salut Abilton Offshot de quoi Offshot 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 à boire On ne l'est pas là Heureusement Ah Offshot C'est bon J'ai compris En plus c'est moi Qui dit les conneries Et c'est vous Qui réagissez Merci Abilton Une cote un shot Ah oui bien sûr Ouais ouais J'avais oublié Je comprenais pas Pourquoi il me parle De shot Effectivement Une cote un shot Attention Euh 3-3-3-3-3 Nickel Merci de me rappeler Mes propres conneries Ça fait plaisir Allez vous Donc là on est bon C'est pas mal C'est pas mal On va faire une petite Petite symétrie Oh peut-être pas tout de suite Je n'ai pas fini ma pièce Je n'ai pas Avant de la peau de l'ours Avant qu'elle soit Cette année Ça change un peu Euh On va cacher la base J'enfrenais tout ça C'est impeccable On affiche la base On cache le latéral Cette pièce là On va l'imprimer Dans quel sens On va l'imprimer Comme ça Ou comme ça Donc comme ça Si on veut être logique Avec les efforts Progermes québécois Ça va remettre Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous en pensez Dans quel sens On imprime celle-là On imprime comme ça Bon ça change pas grand-chose Sur les Oui pardon C'est pas sélectionné Je sais Qu'est-ce que vous en pensez Dans ce sens là Ça vous semble pas mal Parait très logique Non Non peut-être pas Peut-être pas À pleurs Peut-être plutôt À pleurs J'ai pensé quelque chose Comme ça passe ici Là j'ai 13 Donc là Et là Je suis pas sûr Que j'ai 13 On va aller regarder Sur notre Sketch ici Là j'ai 22 Mais en fait Peut-être que Ma cote importante C'est ici Effectivement Celle-là On va passer en référence Parce que si j'ai 12 Forcément ici Il faut que je fasse attention Que ça puisse se monter Donc 13 Plus que ça en fait Ah non Ils ont bien fait Des choses On va se mettre 14 Ça On aura un peu de Je suis là Tu avais la grande face horizontale Attendez Oula C'est quand même La base qui est Carrément C'est bon Le technique C'est vrai Salut Frit Je pense à le racheter Un moment Du laminé J'appellerai Les anciens Collés au plateau Ah Salut Strat03 Effectivement C'est ce que j'expliquais Il y a quelques minutes Avant de me lancer Dans la Dans la conception Alors Petit aparté Pour ceux qui viennent d'arriver Pourquoi ne pas l'imprimer En une seule fois Parce qu'en fait Si je refais cette pièce là Que je l'imprime En une seule fois Et que les efforts Le truc le plus logique C'est de l'imprimer Dans ce sens là Avec les strats Qui se superposent Comme ça Ou dans le Pareil dans l'autre sens Le problème c'est Qu'en faisant ça Et bien en fait Comme les efforts Vont être sur cet axe là Je vais casser Directement au niveau Des couches Donc le but C'est d'imprimer Cette première partie Ici Allongée Pareil pour la seconde Comme ça Mon effort Je maintiens plus mon effort A ce niveau là C'était très clair J'ai essayé de simplifier Mais c'est vrai que c'était plus clair Quand j'avais fait les dessins A côté Orienté 45 minutes Sur une arête Merci Frit De votre peau On ne va pas subir D'efforts Je ne sais pas Après vu la taille de la pièce Écoutez vous savez quoi Je pense que Plutôt que d'imaginer des choses On va les imprimer Et on va voir ce que ça donne Alors on va sélectionner Latéral On va l'exporter Latéral Écère Yes Et celle là Portée En Base Écère On l'encura Et on va voir ce que ça Je mets que les deux côtés Avec des enseignes Dans leur base Merci Strat du coup Tu passes à travers ta plaque En ferrille pour les fixer Oui c'est ça Exactement Ça cassera dans les inserts Très probablement Ou alors C'est ce qu'on disait tout à l'heure C'est une vis en travers C'est aussi possible Voilà je peux faire les deux On pourra tester les deux Pour le coup Après Encore une fois C'est pas grave si ça casse En fait Parce que si ça casse Juste je remplace Voilà Donc Le but justement C'est que ça casse A cet endroit là Plutôt Si ça doit casser Autant que ça casse A cet endroit là Donc là Hop Combien de temps 13 minutes Allez c'est parti Déjà on va voir Ce que ça donne C'est joli le gyroïde Allez hop Comme ça Ce sera plus solide Que l'original Oh je crois pas Franchement je dis A chaque fois que j'ai vu des gens Péter les trucs comme ça 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 pétait pas C'était vraiment C'était l'arrière en fait C'est cette partie là en fait Qui est fragile Au final Ouais j'ai Il faudrait que je regarde aussi Ouais Ça a l'air intéressant Ça c'est pas fou ça Bon on va voir ce que ça donne Par contre j'ai que deux couches Sur le top et le bottom Clac 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 Ouais nickel Allez Zouf Hop Hop Vous avez vu ce qui est cool C'est que En impression Un millimètre Ça va très vite BHQ à l'intérieur Allez Ok Et bien c'est parti C'est lancé On va tout de suite préparer La seconde pièce Ah 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 C'est où On y met l'androïne Attends Latéral équerre Je vais le remettre Ça ça m'intéresse Parce que J'ai pas mal Fait de modifs dessus Et je voudrais Je me suis peut-être Planté sur certains trucs Au pire c'est la coche pour réparer exactement puisque la coche ça va partout donc je retrouve c'est dans les remplissages alors remplissage ok donc dans une file connecte une file line c'est pas ça ça a l'air pas mal ça j'ai refaire à merde ah oui non je vais pas changer le récit bah de toute façon dis moi aussi c'est plutôt en haut ou plutôt en bas de toute façon c'est dans le même sens une file support ou dis moi ce que ça commence à s'appeler en français je pourrais le reprendre je vous avouerai que même si j'ai suivi un petit peu l'évolution de cura ça fait quand même quelques années un bon deux trois ans que j'ai pas encore on remis la tête dans dans les paramètres avancés il ya beaucoup 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 de trucs que je je pensais savoir ils ont changé un petit peu et donc du coup je me suis perdu et il ya d'autres choses que je découvre complètement c'est ça c'est connecter une file line je pense donc là c'est un peu la description qu'ils en font mais là c'est vraiment parce que je suis en bus de 1 en fait donc il n'arrive pas à passer en fait quoi le meilleur logiciel pour modéliser pour les débutants ah ah en fait pour les débutants je peux dire une un truc un peu de vieux con mais le meilleur logiciel pour modéliser pour les débutants c'est le crayon et le papier parce qu'en fait le on aura beau donner aux gens d'importe quel type de logiciel qu'il soit simple ou complexe si les gens n'arrivent pas savoir ce qu'ils veulent dessiner et concevoir sur un papier avec papier crayon le logiciel fait pas grand chose à leur place du coup un logiciel ça s'apprend ça tous les logiciels ont des défauts des avantages etc mais le papier avec crayon c'est quand même le truc le plus important pour pouvoir comprendre et et modéliser ce que tu veux faire est ce que tu as en tête je suis pas plus plus malin qu'un autre je continue de faire des petits dessins sur des tableaux avec des crayons du coup du coup voilà après si tu veux un logiciel complètement gratuit libre et c'est africade est très bien si ça te dérange pas d'être sur un logiciel qui bat qui peut évoluer en bien comme en mal fusion et reste gratuit on shape est gratuit encore et utilisable au delà de ça soit c'est des logiciels professionnels qui coûte une blinde soit ces logiciels qui sont trop simples pour moi pour faire de la cao merci frites écoute cool minhb j'ai commencé avec notepad l'option sous le motif de remplissage ah bah c'est ça connect in field life donc c'est bon ok c'est c'est bon fuyant 360 par contre public en fait on m'a dit que j'ai héroïde apparemment c'était pas trop mal pour la solidité j'ai jamais essayé on va essayer voilà ce qui est chape honnêtement enfin je suis désolé de dire ça mais je trouve que c'est pas un logiciel de cao c'est en tout cas c'est pas fait pour c'est pas c'est pas c'est pas conçu pour ça et j'ai même tendance à dire que pour le coup ça donne vraiment une une approche un peu complexe à des fois des choses qui depuis qui pourraient être beaucoup plus simple alors que le logiciel en soit à l'air d'être relativement simple et en plus de ça la politique actuelle de sketch up te permet pas forcément de faire ce que tu veux avec le logiciel mais c'est ça reste mon avis fusion et quoi fricade moi je suis là ce que j'utilise actuellement moi j'étais sur fusion avant là je suis passé sur fricam la taille d'abus de ta pièce faut voir l'enduit des différents puissants pour ouais voilà c'est ça exactement là je faisais plutôt du qu'est-ce que je faisais avant j'avais le standard quoi le green quoi tout simplement et ça se connaît pas très bien bon après au vu de la pièce enfin au but des du contour ça change pas grand chose j'ai eu des pleurs à faire sur le fait sur excel une cellule égal 1 cm assez rigolos à si jamais tu es oui après c'est aussi une solution effectivement effectivement bon j'ai pas fait ma symétrie faisons la symétrie ça la pièce sera complètement terminée symétrie symétrie merci et c'est le plan y voilà ça n'a aucun sens cette pièce est tellement mastoc salut en rigueur en bâtiment oui pardon mais oui j'imagine bien parce que une pièce une cellule un centimètre en bk c'est quand même de la grosse bk la déjà et s'il n'a pas entrepris sur l'exemple ordre de ta chef comptable à ça c'est très drôle mais parce que c'est une comptable donc forcément elle savait utiliser l'excel j'adore les comptables mais du coup effectivement quand tu sais utiliser qu'un seul logiciel c'est ton logiciel privilégié de travail très clairement tu préfères travailler sur ce logiciel et j'adore excel enfin j'adore excel j'adore les tableurs j'utilise pas la suite la suite office serait drôle c'est là où vous voyez il me manque une caméra avec octoprint sur sur les imprimantes open office une gros fils après dans les taffes les deux derniers taf ils utilisaient la suite la suite google drive donc j'ai beaucoup 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 travaillé avec cette suite là pendant mon dieu pendant plus de 12 ans donc toutes les tous les services de google est franchement honnêtement pour avoir vu l'évolution depuis qu'ils ont quasiment lancé la plateforme et là où ils en sont je suis impressionné par ce que tu peux faire dans un google sheet ou même par leurs outils quoi ils sont ils sont très très performants quoi donc carré c'est tout schématique exactement tu dis que ah 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 ça disait non plus tu sais c'est d'une violence le 1 mm ça fait quand même très plaisir alors maintenant que ça c'est fait on le sauvegarde on va le mettre de côté et vous savez quoi je crois que j'ai pas le piston pour les jeunes modélisent aussi mais alors là on n'a pas pour trois heures mais il y en a quand même pour un petit moment et c'est pas le but du live et ce serait quand même hyper intéressant mais je suis pas sûr d'avoir envie de faire ça parce que il n'y a pas mal de trucs qui sont un peu chiants à faire après je l'ai en step sur fusion mais là je préfère repartir sur des fichiers sous le cadre ça me fait un peu d'entraînement et alors oui d'ailleurs tiens je vous ai pas montré la sens partie atelier parce que j'ai deux types d'inserts on m5 général problème c'est que vu qu'on est sur 8 mm du 18 mm de large sur toute plateforme on va pas pouvoir utiliser les inserts longs et un peu plus haut de gamme que j'ai là parce que cela font déjà un centimètre que l'on je crois non justement j'en ai pas une android effectivement ouais c'est ça un peu moins d'un millimètre et donc du coup d'un peu moins de 10 mm allons du coup c'est de deux en largeur astra et donc du coup on va utiliser pour cette cette essai les petits inserts qui eux font 8 mm et donc qui veut passer mais qui sont en théorie qui tiennent moins bien en fait que les inserts c'est un cercle à nous permettre de les tester en plus il coûte pas cher donc c'est bien ça va nous permettre d'organiser le docteur une série de taf incité à passer africaine ou justifier la chaise une seconde mission ou vous êtes w3 mon dieu c'est w3 et je crois que j'ai utilisé quand j'avais quand j'ai testé plein de logiciels pour le lab ça me dit quelque chose qu'à quoi il ressemble à tout le monde à confondre avec le shit attend vous êtes w3d si je crois que ça me dit quelque chose je crois qu'il y avait un commercial qui nous l'avait alternative à solidworks inventor ou katia oh mon dieu allez envoyez moi du rêve ah si il y avait un commercial qui était passé pour nous vendre ce truc là à partir de 1500 balles merci super donc moi l'interface ouais si 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 je me souviens de ce soft mais moi il n'était pas si mal que ça mais c'est cher autant prendre un solidworks à cette licence à ce prix là si jamais tu veux ce prix là on n'est pas celui-là que ce me semble vachement plus intéressant moins cher que fuyant moins cher que fuyant mais tu l'as ta licence à vie ça c'est la différence et que l'achète one shot tu as ta licence à ton soft si eux ils plantent bon t'as plus les t'as plus les mises à jour mais au moins tu peux continuer à travailler sur tes logis sur tes fichiers le truc qui est chiant avec fusion ou one shape c'est que demain ils décident d'augmenter le prix et ben du coup toi tu veux plus payer et pas du coup tu perds l'accès à tous tes fichiers et ça c'est chiant et du coup tu es beaucoup plus captif sur un logiciel que tu as l'impression de payer moins cher maintenant fusion est pas gratuit fusion donne accès gratuitement à certaines de ses fonctionnalités mais rien ne les empêche et c'est ce qui s'est passé là récemment de brider les fonctionnalités pour les utilisateurs gratuits donc tes fichiers ne t'appartiennent jamais parce qu'ils sont stockés sur le cloud et donc du coup si demain ils décident d'abandonner la licence gratuite ou de la limiter fortement ce qui s'est passé et ben du coup toi tu étais embêté quoi pourquoi je pense que ce n'est pas le principe des licences à vie à 7000 et pas trop ah bah oui pour zw 3d bas le attend c'est une licence à vie c'est à dire qu'ils font la mise à jour du soft en plus je suis là sur le compte une licenciement oui pour le coup effectivement c'est imbattable la licence libre c'est qu'un logiciel où on pouvait demander une licence bah tu peux toujours demander ça dépend le comment dire par exemple le fonctionnement sous fusion c'est que tu as des licences étudiantes mais il faut faut s'inscrire en tant qu'étudiant et prouver que tu es étudiant ou enseignant tu as plusieurs papiers à fournir tu as toujours une licence libre mais limité je crois pour les makers mais merci fan l'eau but en art à toi aussi mais le problème en fait moi ce qui me dérange plus c'est là où je me suis fait un peu à voir et beaucoup de choses se sont fait avoir c'est que tes fichiers sont pas stockés sur ton pc quoi et ton logiciel quasiment pas non plus bah la semaine prochaine exactement vous allez dire avis du produit ah bah oui forcément forcément la vie du produit par souvent mais le logiciel libre c'est pas assez trop ah bah oui bah ça ça c'est un problème récurrent mais pas que sous fricade sous plein d'autres logiciels et de deux logiciels libres je vais repasser en toc tant qu'à faire tant que l'impression se termine mais oui ça c'est un problème qui n'est pas uniquement limité au african pour le coup mais moi je pense que ça évolue quand même parce que déjà il voit bien que payer certaines licences le prix auquel il les paye bas ça devient compliqué et puis il ya une explosion quand même des petites entreprises et eux qu'elles n'ont pas les moyens de se payer ce genre de logiciel et qui en ont pas les besoins simplement pour le coup les chichiers ni cloud c'est chiant bah oui c'est le problème de one shape et de fusion pour le coup pas d'être mais pas de franuel et une licence utilisable sur plusieurs ah ah oui ah oui donc oui tu as ton soft tu l'as acheté c'est halte toi avec la version point barre moi je trouve ça plus légit dans le sens où tu as acheté un truc et normalement j'avais moi jamais on te le reprend quoi acheter c'est tout c'est à toi quoi ça me semble plus logique mais même pour l'achat d'un logiciel libre oui parce que le livre ça veut pas dire gratuit pour le coup mais ça veut juste dire que vous avez accès aux sources du code mais mais même pour un logiciel libre effectivement payer un logiciel et puis y avoir accès et puis qu'on fout la paix après sur le principe pas de problème de google facebook ça a l'air rentable mais non mais ne serait-ce que en drôme il voilà il reçoit ainsi que l'annonce à chaque démarrage qui appartient de l'avenir mais non faudra 10 14 voilà donc ça veut dire que tous les gens qui sont en dessous de 10 14 en plus de devoir racheter un bac tu vas pas en plus de plus pouvoir utiliser fusion si jamais ils veulent l'utiliser faut qu'ils changent de mec n'importe quoi au secours quoi oui les serveurs mais il ya tellement de choses qui tournent sur du libre quoi était bien galère ah bah oui je crois qu'on est on est d'accord mais par contre ça a vraiment changé ça a vraiment changé et je suis le premier à dire que effectivement j'avais essayé il ya cinq ans et j'avais dit dans les jamais gérer sur ce logiciel alors que maintenant voilà tu as j'y suis et en vrai j'en suis très content et les mises à jour qui sont faites elles sont hyper intéressantes les fonctionnalités elles sont là je me re je me retrouve pas bridé sur sur le soft quoi effectivement la monsieur friday free cad c'est le bout de compte et windows dit oui c'est pas faux alors et notre pièce elle s'est terminée on va aller voir ce qu'elle a ce qu'elle a donné par que ce sera pas mal que je lance l'autre du coup on n'a pas lancé l'autre tant qu'on essaye alors c'est quoi c'est support basé car et alors on s'est dit d'un sens non dans l'autre sens alors si je fais ça il va casser cette partie là et si je le fais dans l'autre sens c'est les inserts tu me fais quand elle j'en fais un tout les dimanches soir arrêté non je suis pas assez fort sur le logiciel et je connais pas toutes les organes du logiciel pour faire des tutos pour moi j'y réfléchis mais en vrai je suis pas suffisamment suffisamment formé pour faire ça c'est lui carton volo des volo d'une prime là à 45 degrés on a expliqué justement c'est pose les questions sur le sur le disque en plus comment c'est d'ailleurs beaucoup de gens qui utilisent fréquentes mais ça fait d'un public c'est plutôt pas mal ça bah oui effectivement je sais pas quand tu as une alternative libre qui fonctionne libre et gratuite qui fonctionne honnêtement je vois pas pourquoi on devrait s'en prie même alors la pièce bon alors comment on imprime ça moi je vous propose d'un truc c'est qu'on va imprimer les deux on va l'imprimer dans ce sens là et puis on en imprimera une note dans l'autre sens et refroidir les essais de toute façon voilà on va passer sur la partie atelier on va regarder ce que ça donne debout on va faire les deux t'inquiète pas en mesure de faire une formation sur le logiciel ouais mais bon je sais pas moi j'ai tendance à me dire quand quand tu fais un tuto c'est que tu connais plus que ce que tu ce que tu fais sur le tuto parce que justement des fois il ya des trucs qui semblent simples en fait tu as des solutions à d'autres solutions qui sont possibles et tu vois pas parce que tu l'as juste jamais vu et je préfère laisser les gens qui sont plus formés que moi ne pas dire de conneries bon déjà ça a l'air pas mal en termes de mais bon je me trompe peut-être mais non car trade voladin c'est un robot de combat pour la vécure fight écoutez ça a l'air d'être bon c'est quoi longueur large effectivement ça a l'air pas trop mal ça a l'air pas trop mal en termes de se limiter mes amis après il ya peut-être des trucs que je pourrais faire genre par exemple il ya un truc qu'on me demande souvent c'est que quand je joue mon fricade les gens se disent mais c'est pas fricade parce qu'en fait il ya beaucoup de modifications que je vais apporter dessus et je me dis que ça c'est vraiment une vidéo que je pourrais faire c'est voilà moi qu'est ce qu'elle modification je vais apporter mon fricade pour pouvoir l'utiliser je vous les montre vous utilisez vous utilisez pas et voilà et qu'elle qu'elle adonne j'utilise régulièrement après faire des tutos complets je sais pas sur des trucs un peu basique peut-être imprime les deux en même temps je préfère toujours imprimer une pièce par une pièce quand tu fais des quand je fais des tests justement pour éviter d'avoir des problèmes au niveau de la passion puis là ça va me prendre 10 minutes donc syndrome de la poste balle oui en soi on soit peut-être 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 que c'est ça peut-être que c'est juste ça mais je l'ai souvent sur plein de trucs peut l'avoir de plus près oui bien sûr excuse moi voilà par contre le focus est pas faux je peux pas changer je suis désolé et le fait que ce soit vous avez l'impression de sa marque et c'est là c'est la lentille de la caméra dans ses biens à plan 0 6 mm c'est assez c'est assez la violence quand même merci france jugeu bonne nuit voilà un millimètre franchement c'est propre en fait ce qui est pas propre c'est ça regarde tu vois qu'il ya des il ya des banques en fait matière mais bon vu l'épaisseur vu ce que tu lui envoie comme tartine à la pièce ça va c'est pas trop grave mais c'est pareil ainsi je l'ouvre et des fois il ya des petits manques voilà parce qu'en fait quand la buse redémarre après une une rétractation il n'y a pas suffisamment de plastique qui arrive en fait mais comme ça comme j'ai fait en sorte que ça arrive pas au même endroit ça c'est un réglage aussi dans le cuir a en vrai on s'en fout ça impacte très peu la solidité ce genre de vidéo je suis pas là ok bonne idée ok d'accord bon bah c'est bien je vais finir de l'écrire alors après je voulais vraiment faire une vidéo très rapide parce que j'ai fait une petite formation dans des potes sur free cannes et je me suis rendu compte qu'on avait passé une heure alors j'avais passé une heure avec eux à leur dire ben voilà tu peux personnaliser ça tu peux changer ça tu vois mettre ton menu à droite à gauche personnaliser tes barres d'outils changer tel ou tel truc etc et en fait rien que le fait de faire ça 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 les a je trouve mis en confiance sur le logiciel et puis je trouve que tu te l'approprie vachement tu te fais ton propre soft et après où ils ont mis leurs propres couleurs leurs petits trucs voilà ça a duré une petite heure mais en vrai cette appropriation du logiciel elle était hyper efficace bon après c'était des gens qui qui font déjà de la modélisation qui faisait déjà une manière pro donc et au moins pour un de manière vraiment professionnelle puisque c'est son job et lui utilise créo là actuellement il a changé donc voilà il n'y avait pas de souci pour la suite mais mais c'est ça peut être une solution intéressante j'ai dit qu'elle imprimante pour avoir un résultat c'est là c'est une fs tos 2 de chez bq qui donne des résultats plutôt très satisfaisant mais qui est beaucoup trop cher je trouve et sinon j'ai une ulti maker un original là une des premières qui sont sortis et qui fait des très belles pièces aussi voilà 0,25 mm avec une bus de 0,4 voilà ça se fait elle fait des trucs très très bon je trouve encore pour une bécane qui a qui date de 2013 quand même la peau pour un passeur tu n'es j'avais pas un donc comme promoteur d'esprit tu serais parfait il faudrait une fois et que j'essaie pas et que j'essaie écoute je vais voir j'ai on me l'a déjà demandé donc du coup je me pose la question mais voilà je préfère encore me former un petit peu pour être sûr de pas dire de conneries pour augmenter la vitesse d'accélération pour l'attraction est là et j'ai déjà essayé et j'arrive pas à ou alors il faut vraiment l'augmenter à fond quand tu es en 1 mm parce que je suis je suis déjà monté très haut et je trouve que le résultat n'était pas un fameux je suis en train d'essayer juste mais 35 millimètres on pourra c'est à fonctionner sinon je me dis pour les effectivement et d'oxyphonie toujours très bien les mouxures faible je vais mettre un petit lien sur les mouxures faible quelque part il a pris un peu cher pour commencer en une ender 3 et si jamais tu veux mettre un tout petit peu plus une trousse à nous bon après même une imprimante pas ouf si tu en prends très bien soin tu peux la garder très longtemps et voilà j'ai des gens qui avaient acheté des ultimaker à peu près à la même moment que moi ils ont pris moyennement soin au bout de trois ans ils disent à la bécane elle fait de la merde pas droit c'est nul machin etc bon moi je l'ai encore depuis 2013 elle fait encore du taf de ouf à fond juste en prendre soin quoi cruz a cruz a prus a prus a pas vous assez cher c'est bon prix pour ce que c'est mais après ender ender c'est très bien il faut utiliser du fil à ventre ouais voilà je pense que c'est plus ça une androïd c'est l'air que je suis en 1,75 et je me dis que finalement j'aurais peut-être dû monter là un millimètre sur bas mon ulti maker qui en trois millimètres enfin 285 voilà son méga bien ça c'est très très bien correcteur pour du débit pour un millimètre ouais mais l'avantage de les festos c'est que c'est un direct drive contrairement à la à l'ulti maker si les gens savent pas de quoi je parle donc là actuellement celle qui est en train de tourner c'est les festos 2 c'est celle là est effectivement du 1 75 est effectivement aussi le comment dire je suis en direct drive donc en un millimètre serait que c'est pas trop mal pour envoyer du steak le problème c'est que sur l'autre bécane que j'ai ulti maker c'est un bon den voilà donc c'est des cannes là et le souci c'est que avec le modèle mettre beaucoup de pression c'est difficile c'est pas le truc le plus évident avec cette bécane là en particulier il a wanao dd 12 alors je ne sais pas je vais pas me lancer là dedans parce que je n'ai pas testé ça c'est comme ça wanao je sais que les frères c'est un peu comme le la découpeuse laser quoi je reçois pas un matériel et puis je le teste et puis la semaine d'après vous avez une une revue non j'attends plusieurs mois avant de dire ce que j'en pense vraiment et et là la wanao je n'ai jamais testé je serais pas dire après bon vu ce que c'est ça a l'air d'être une alpha ways ou une ender sur le même principe avec des profilés bon là l'avantage c'est qu'ils ont alors ça dépend laquelle mais la d12 ouais celle là il ya des reprises pour 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 le cadre ce qui est pas trop mal après deux filaments je dis que ça sert à rien mais bon ça c'est mon point de vue à chaque fois que j'ai vu des trucs avec deux filaments c'était ou trop compliqué ou pas terrible ou je voyais pas l'intérêt ou de toute façon le double le double matériau t'en a tellement peu besoin que d'imprimer de ce genre de choses bien complètement difficile quoi je trouve pas je trouve pas ça intéressant personnellement mon avis moi une pour commencer une bécane simple un filament avec une bécane sur lesquelles il ya une grosse communauté et qui vient pas de sortir voilà parce qu'il ya rien de pire que de dire j'ai un problème avec tout le monde là mais on attend l'update d'un firmware de chaînes etc ou le temps pas un truc qui a déjà tourné où il ya déjà des pièces d'admé d'amélioration d'adaptation et c'est si je peux donner juste un conseil c'est ça quelle que soit la bécane en fait il ya les versions fr faites en france et c'est qu'on a mis d'accord super génial j'ai noté l'utilisent de la chine et la chine et la chine et la chine et la chine ça a l'air ouf bah oui 300 le 3 mm bas avec la l'ultime et coeur je peux voir ce jour on est déjà monté très 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 haut en vitesse et ça fait peur mais c'est les mécaniques sont très rigides donc tu peux y aller je connais que c'était fermé la fin en tout cas à sphère l'under 3 c'est très bien non c'est une option assure je suis pas sur la d12 je la vois partout là ah non d'accord ok mais bon ouais tout ce que là j'ai ouvert sur le double filament prenez pas le filament enfin sauf si vous vraiment vous savez ce que c'est que vous avez un vrai besoin mais en vrai je suis toujours j'ai toujours été très déçu et les gens qui ont pris du double filament ont toujours été très déçu quelle que soit la techno donc voilà et puis ça a fini que en fait ils l'utilisent pas quoi mais je sais pas à chaque fois que j'ai vu des gens avec des annettes j'ai l'impression que il y avait beaucoup de bidouilles et bricolage à faire j'en ai jamais procédé une moi même donc je ne saurais pas dire j'ai l'impression pendant un moment c'était comme si tous ceux qui avaient des années c'est l'imprimante continuellement en panne ou sur lequel il faut continuellement faire quelque chose et alors ça peut être intéressant mais je trouvais ça un peu particulier mais voilà mais mais je me trompe peut-être un vrai jeu honnêtement mais elle est pas cher pour le coup oui v2 pour l'ander oui pardon bien sûr nous sont perdus avec ma serre 10 elle est très bien aussi à l'état 8 un grand classique à 100 euros une année de delta mon dieu attends j'ai vu ça beaucoup trop à quoi ça ressemble ah ouais c'est drôle d'accord j'avais jamais vu à des deltas j'en ai eu aussi ça a toujours été compliqué avec les belta j'adore c'est des cannes mais je sais pas chaque fois que j'en ai eu une c'était compliqué on va faire un avis d'accord ok oui oui voilà dit c'est vraiment une copie faites attention à un truc sur les sur l'électronique les connecteurs je sais que moi sur les alphas j'ai les problèmes ouaise chiou connecteur est ce que je vais avoir une vidéo une ouais nickel sur ces connecteurs de puissance là sur les cartes là c'est très très attention parce que sur toutes ces bécanes qui sont pas cher ou chinoise ou machin etc j'en sais rien souvent les connecteurs de puissance sont mal foutu ou mal soudé ou mal dimensionné ou n'importe quoi ou mal branché il ya toujours un souci sur ces connecteurs là et typiquement un problème électrique ou départ d'incendie va venir de ce principalement de ce connecteur là pour l'avoir vu plusieurs fois pas que sur des alphas parce que j'ai 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 ça en souvenir fait très très attention à ces connecteurs là ces petits connecteurs à c'est alors ça peut être des bons connecteurs très bon connecteur faut mettre le prix qui ressemble exactement comme deux gouttes d'eau à ça mais ça souvent le connecteur est mal moulé il ya un peu de jeu c'est pas très bien connecté et clairement il va y avoir des soucis va y avoir des soucis vu les puissances qui sont en jeu surtout sur des grosses bécane comme ça complètement ouverte avec des plateaux chauffants c'est c'est un vrai vrai souci je trouve capteur de fin de finalement c'est bien ça les relais sur les mètres pour pas que ça cramme sur la carte année ouais moi mais même connecteur sous-dimensionné pour la carrière clairement 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 ouais ouais ah oui non mais ça c'est vraiment vérifier tout ça parce que c'est pour avoir vu des connecteurs pop et quoi carrément genre noirci avec une bulle et tu regardes pas de matière il ya que dalle c'est clairement sous dimensionné donc très câblé à encore expliquerait que c'est c'est bon aussi c'était un pote qui ont monté une là au lab avant que je parte ouais effectivement il est celle à 70 euros alors est ce que c'est bien ça il frite le petit essai là comme ça oui 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 ah ouais ouais si tu as une u20 fait gaffe attend la u20 c'est la grande c'est ça j'ai toujours un doute sur les gammes de chez alpha la u30 c'est ça la u30 c'est la petite et la u20 c'est la grande oui alors vérifie bien sûr la u20 sur la u30 mais vérifie bien parce que ce connecteur là il est vraiment pourri et regarde un peu les j'ai arrêté de suivre mais regarde les forums etc ce que les gens conseillent pour changer ça et si tu peux le faire change là mais mais ouais c'est un gros problème après par exemple la u30 et la u20 font du comptage mais toute la partie câblage derrière je suis vraiment pas fan puis le cap du bed il fait oui oui ça la très mauvaise idée ça problème aussi sur les u20 et 830 qu'on a eu beaucoup c'est sur les écrans tactiles et alors là c'est pareil je suis clairement pas fan des bécanes avec des écrans tactiles je suis vraiment resté vieux jeu avec les potards etc mais bon faut croire que ça tient le coup et que ça résiste bien dans le temps alors que les écrans tactiles je compte plus le nombre d'écrans tactiles qui est qu'il a fallu qu'on change sur c'est sur ces bécanes ainsi voilà ça là comme ça c'est pourri ça mais pour y ait du jeu ça bouge comme ça etc quand tu vois les les puissances qui sont en jeu là dedans ne pas faire ça deuxième pièce on va y mettre les inserts on enlève ça c'est barre ok je veux bien regarder le bien voir terre autour pardon dans le 10 quand ça serait cool ça m'intéresse un peu le s est là mais je suis pas sûr que je vais être satisfait j'ai un petit doux que j'ai déjà essayé ce point mais c'était pas la mienne donc j'ai pas pu faire autant d'être ça que je voulais donc peut-être que c'était ça juste juste on va essayer j'en passe mais très d'accord et la qualité qui m'a pas rappelé au lait 20 elle fait des trucs pas trop mal en vrai quand elle est bien quand elles sont bien paramétrés elles font être très très propre et faire attention au à l'éclairage il ya quelques trucs de conception je comprends pas trop sur les humains avec moi j'avais un peu modifié sur celle du lab il fait rajouter parler c'est vraiment descendu en termes de prix c'est fait voilà du la violence de ses inserts les amis un problème du essai là c'est qu'il faut tous les trucs autour et vous voyez vous parliez de boîtes à uv mais il faut le nettoyage merci pique à t3s bienvenue à toi il faut pas mal de trucs autour faut pouvoir nettoyer faut avoir des bacs faut pouvoir faire de l'uv pour pouvoir finir correctement les pièces il ya un peu de taf encore avant il ya un peu de taf qu'est ce que c'est que ça attendait 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 dans mes inc m5 qu'est ce que c'est que c'est d'ailleurs j'ai des m5 et des m8 et c'est quoi ça du non ça c'est qu'est ce que c'est que c'est ce bordel ça c'est quoi ça c'est bien c'est du et tout ça pirate a puis ok j'ai vraiment du mal avec avec le langage vous insère grosse chauffe ah oui carrément quoi alors ils prennent des morceaux de danette pour customiser les ender par un qui a mélangé les boîtes mais c'est fou ça je m'étais même pas rendu compte alors ça c'est du 5 qui s'est passé j'en ai aucune idée c'est trop étrange et ce soir c'est la folie je sais pas ce qui s'est passé je sais pas ce qui s'est passé j'étais en train de vous parler je me suis dit que j'allais trier les inserts et d'un coup tous mes écrans se sont éteints OBS a fait bloup 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 j'ai entendu des bruits de windows partout et nous revoilà je sais même pas si mon dieu ce stream c'est le stream de l'enfer est ce que j'ai un truc qui s'est enregistré et ben non du coup j'ai perdu une partie du live c'est pas grave je vais le re télécharger depuis twitch je referai un montage mon dieu les amis désolé 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 je ne sais pas ce qui s'est passé c'était très étrange écoutez on va revenir j'espère que toutes mes caméras sont encore en entier voilà bah écoutez bon soit 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 il faut cacher la vie il va devoir faire tout le live allez c'est parti mais non je ne sais pas ce qui s'est passé c'est c'est très étrange ah d'accord ok et ben écoute peut-être que moi aussi je sais pas s'il est passé honnêtement j'ai cru à un problème de réseau dans un premier temps et je me suis rendu compte après en fait que dans le réseau fonctionnait bien donc ça arrive mais ça mais ça mais rarement arrivé genre ça n'est jamais arrivé de relancer au bs quoi mais ça c'est lui si ça c'est lui si c'est visageant je ne sais pas du tout bonsoir ça comme un coup de suffisant avec les perles je sais pas non 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 là je n'ai pas commandé de 6 donc c'est c'est assez une erreur donc et je me suis pas rendu compte donc non elle a pas joué avec ça les écrous à 8 à lui pas à mon avis ils sont plus sahara elle a dû jouer avec n'est pas les inserts alors ça c'est du 6 mais du coup ça ne fait pas beaucoup de 5 parce que c'est tout à ce soir c'est ces festivals ces festivals alors hop hop on va avoir et l'impression qu'il ya du m4 de l'eau non là 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 ça sent un problème c'est que je les ai je vais commander il ya un petit moment déjà j'avais pas fait gaffe ah il y en a beaucoup de m6 en plus le foot avec même si je n'étais jamais de m6 je regarde j'avais m6 imagine je vais faire avec m6 du coup quand tu as fait un peu de m6 quoi fail mais il s'en dors forcément là tout le monde est parti plus personne sur les chats à ce que les meilleurs j'aimerais bien partir sur l'enregistrement ce qui est ce que vous avez vu parce que ça a dû être marrant et juste passé des trucs assez rigolo du disco c'est à dire du disco un sablier ou là il ya de l'écho là il y aura moins l'écho c'est fou ça vous dites ça mais je me demande si c'est pas justement problème au niveau de mes usb ou alors c'est toujours écho 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 à vous écho bas pas d'écho chez moi bon non c'est possible non ça va être chez toi tu as pas de live qui sont ouverts sur une même page ou un truc comme ça j'en ai bravo voilà c'est ça il dit aussi alors faut arrêter avec les problèmes techniques là ce soir bon écoutez c'était un live étrange cette fin de live un double barba n'est pas comment comment switch gérer ça c'est que j'ai déjà eu des soucis où ça avait redémarré et où twitch le prend comme un seul et même live on verra si c'est ça c'est pas mal parce que du coup je vais pouvoir faire la coupure directement dessus si c'est pas le cas c'est ça va être un petit peu compliqué alors là là sûr que ta pièce va casser c'est ce que j'étais en train de me demander peut-être un petit peu trop loin dans la déconne à par contre je me suis trompé voilà la première erreur regardez donc là ici beaucoup plus en hauteur salut frites c'est ça alors peut-être fraisées ou juste plus haut en fait cette partie là c'est pour ça qu'on fait des pièces de test agrandi les trous voilà c'est là c'est violent j'ai pas de m8 fraisées regarde je suis pas de m8 bon sinon après dimensionnellement sur tout le reste on est bon après oui la pièce elle va casser comme ça on peut même pas faudrait vraiment y aller je fais pour les rentrer ah 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 merci la buse de la millimètre assez fou un trou hexagonal ouais mais je le montre après pas grave c'est à dire qu'une fois que ça ça sera monté j'y ça j'ai un bête j'aime bête de sueur à tu veux dire pour venir monter ma douille sur le dessus ça c'est intéressant mais de toute façon j'ai pas le choix puisque je suis limité par là l'épaisseur de cette cette pièce là à moins de faire une pièce un peu voilà avec un petit une petite un petit arrondi ici une petite surélévation pour avoir quelque chose de plus épais là c'est une solution aussi là mais c'est bien on teste plein de trucs comme c'est deuxième pièce faire une cavité hexagonale dans la base ouais mais j'ai pas beaucoup de place pour ça et ça va limiter l'épaisseur ma base aussi sur la disqueuse on va fraiser j'ai pas l'autre côté si l'autre côté il vient juste d'être fini on va pouvoir le visser elle va jamais ce temps dans c'est clair honnêtement je les remercie beaucoup 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 trop solide éclair combien de temps d'impression bala à peu près combien d'avis lui 12 ou 10 ou 12 minutes par un par un par pièce à peu près 13 battre et lui c'est la violence assez rigolo en vrai c'est pas con ça fait une pièce fusible voilà je savais enregistrer tout ça avec ça moi je m'en souvenais même plus pas de rondelle de 6 et qu'il faudrait que je prête et en vrai j'ai plus confiance en ça que dans l'autre pièce parce que du coup j'ai pas de j'ai pas de jeu quoi alors c'est trop bien même si ça pète pas en vrai regardez votre pièce elle faisait cette taille là déjà a été plus haute donc là je gagne clairement en hauteur bon là il ya un petit souci sur le sur la vis mais ça va se régler assez facilement ils vont te servir ah bah oui c'est vrai tiens c'est pas une bonne idée et donc du coup je suis plus je suis plus compact puis alors tellement tellement la brutalité cette impression voilà et si vous avez deux imprimantes passer une imprimante en 1 mm c'est tellement bien ça vaut grave le coup ça vaut grave le coup c'est fou ok ouais c'est moi c'est vendu là c'est bon ça je pourrais faire la même chose de l'autre côté pour l'arbre c'est vraiment trop bien c'est vraiment trop bien c'est du 6 aussi bon la patricielle l'imprimé attendez j'ai pas la règle encore le chat quand le tchat des blagues plus pourri que moi incroyable incroyable là nickel et ben bon après ce que notre robot là c'est à la base comme ça chic il se fait tard effectivement démarre ça je fais sauter les plombs et après on arrête là parce que je crois que forcément dans l'autre sens c'est ça ok si on prévoit une ouverture dans l'autre sens ça devient intéressant c'est soit dans ce sens là soit dans l'autre sens non ce serait con on dirait que le montage te fait de l'est bon allez je crois qu'on va finir ce live ça devient ça devient n'importe quoi je sens que vous êtes fatigué je suis fatigué aussi si on arrive là je peux répliquer ton robot j'étais pas là c'est un robot de combat avec juste une earth qui se lève pour basculer l'adversaire en fait voilà tout simplement tom's photographie ah bon c'est rapide tu trouves que c'est rapide moi je trouve que c'est pas si rapide que ça en fait combien de kilos alors c'est en newton et 300 newton le la sortie d'hiver un shop kevin alors les amis on va on va terminer là dessus 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 sur ce qu'ils proposent je crois que c'étaient bien on a eu beaucoup de beaucoup de péripéties sur ce live il va falloir vous avez déjà perdu deux fois aujourd'hui donc là c'est là c'est c'est fini là je vais me soumettre de l'autre c'est même si ça prêche les combats c'est violent les combats ouais ouais mais battle bot c'est 100 kg 1 110 kg nous on est limité à 20 kg et là celui ci va en faire beaucoup moins de 20 on n'est pas parti sur un truc genre 13 kg quoi mais on est toujours là effectivement mais on va se dire on va finir parce que bout du v1 du mot de percée mon dieu mon dieu il faut que ça s'arrête non c'est pas une ça sera pas une personne à vous voir mais ça serait rigolo pour davis c'est trop trop beau et ouais non je respecte l'adversaire je ne tape pas je lève l'adversaire bref mes messieurs ce live beaucoup trop long beaucoup trop compliqué pour mon pc il faut il faut que ça s'arrête en tout cas ce qui est cool c'est qu'on a avancé qu'on a câblé nos moteurs qu'on a commencé à modéliser la partie arbre on a bien avancé en vrai on a super bien avancé merci xipem merci beaucoup pour ton follow et on a une remise dans le bon sens qui travaille dans les deux sens oui oui il travaille alors celui là les anciens précédents travaillé dans les deux sens parce que les roues dépassées celui ci en fait il pourra se basculer en fait c'est pour ça que le c'est intéressant de faire d'abord ce travail là pour après modéliser ensemble et voir à quel endroit on met le pivot pour justement créer le basculement c'est tout le but de ce robot là c'est justement de tester le basculement l'auto basculement bah merci ton photographie c'est un plaisir on a bien avancé mais attend on sait quand on est de 6 de 6 j'ai pas d'un cerde 8 ce serait bien des inserts de 8 bref merci beaucoup d'avoir suivi ce live avec moi et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sur twitter sur discord sur twitch si c'est pas encore fait et d'ailleurs le discord n'hésitez pas à y aller à vous abonner à regarder partagez discuter avec les gens voilà c'est cool et puis du coup je posterai aussi quand quand j'avance en fait pendant les lives je poste j'essaie de poste sur twitter et sur discord donc n'hésitez pas je vous dis salut voilà de manière de manière très simple et je vous dis à la semaine prochaine portez vous bien passez une excellente semaine et puis on se retrouve en pleine forme avec un setup qui fonctionne j'espère ce coup si avec moins de problèmes techniques et avec potentiellement un robot qui aura avancé et ça fera très très plaisir j'espère recevoir les pneus aussi comme ça on aura les roues ça sera vraiment très très cool allez ciao prenez soin de vous bonne nuit à bientôt 1 1 2 2 2 2 2 2 2 Sous-titrage ST' 501